Début 2021, la Métropole européenne de Lille a adopté son deuxième plan climat Air Énergie Territoriale, actualisant ainsi et renforçant son premier plan datant de 2013. Avec ce plan climat, nous nous fixons trois ambitions. Premièrement, accélérer notre transition énergétique pour aller vers la neutralité carbone à horizon 2050. Deuxièmement, construire une métropole plus résiliente au changement climatique qui la rend déjà vulnérable, en agissant en particulier sur la qualité de l'air, l'eau et la nature. Et enfin, continuer à faire vivre la solidarité et veiller à ce que la transition soit inclusive et juste. Dans son nouveau plan climat, la Métropole européenne de Lille s'est engagée sur des objectifs concrets à horizon 2026, 2030 et 2050, comme la réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, combinée à une baisse de la consommation d'énergie de 16% et au doublement de la production d'énergie renouvelable. Nous avons identifié dix priorités au service de ces ambitions pour aller vers une métropole neutre en carbone, résiliente et solidaire. L'énergie, la mobilité, l'aménagement, l'habitat, la production et la consommation, la lutte contre toutes les pollutions, l'adaptation, la gouvernance et évidemment l'exemplarité de notre collectivité, ainsi que les moyens associés à toutes ces ambitions. Depuis deux ans, la Melle met déjà en œuvre un budget climatique et passe au crible l'impact de ces dépenses de fonctionnement et d'investissement sur le climat et la qualité de l'air. De manière opérationnelle, plus d'une quarantaine d'actions et de projets, articulées autour de nos dix priorités, doivent nous permettre l'atteinte de nos objectifs. Je peux citer par exemple, dans le secteur des transports, une zone à faible émission opérationnelle dans plusieurs mois dans plusieurs de nos communes et la mise en œuvre d'un schéma directeur des infrastructures de transport qui contribueront fortement à la baisse des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Dans le secteur résidentiel, deuxième source d'émissions dans notre territoire, nous voulons surtout massifier la rénovation de nos logements anciens. La Métropole européenne de Lille s'est engagée à accompagner la rénovation de plus de 8000 logements par an contre 3000 seulement aujourd'hui, dont 2500 logements sociaux. En matière d'énergie, nous voulons étendre notre réseau de chaleur qui fait déjà plus de 100 km et le rendre toujours moins carboné. La Métropole européenne de Lille a mis en service en 2020 son autoroute de la chaleur, une vaste infrastructure de plus de 20 km, destinée à alimenter plusieurs de ses réseaux de chaleur urbains grâce à l'énergie fatale produite par son centre de valorisation énergétique des ordures ménagères. Ainsi, grâce à cet investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, le charbon n'est désormais plus utilisé pour alimenter ses usines de production de chaleur, contribuant ainsi également à améliorer grandement notre qualité de l'air. Évidemment, dans son élaboration, comme dans sa mise en œuvre, notre plan climat mobilise les citoyens et les différentes parties prenantes du territoire en faveur de la transition. Il s'engage à développer la coopération interterritoriale et frontalière et internationale au service de la neutralité carbone planétaire. C'est dans cet esprit que la MEL a d'ores et déjà signé l'accord des villes vertes et renouvelle ses engagements dans la Convention des mers pour l'énergie et le climat. C'est aussi dans cet esprit que la Métropole européenne de l'île est fière de rejoindre l'Alliance des mers pour le Green Deal européen et se mobilise fortement pour contribuer au quotidien avec tous les acteurs de son territoire à cette transition face à l'urgence climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...